Si tu te coupes tout de suite de tes clients, tu te coupes de ton business en fait. Ce qui va faire la différence, c'est le customer care. Ton client, ce n'est pas que le client qui te donne des sous tous les mois. Il n'y a rien de plus important que la relation client. Interroger ses clients, c'est eux qui ont la réponse au final. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Dec, entrepreneur et consultante. Chaque semaine, je diffuse ici une discussion avec une personnalité inspirante, une réflexion qui va vous aider à booster votre business en étant centré sur le cœur de votre entreprise, vos clients. Avant de passer à l'épisode de la semaine, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, il y a plusieurs moyens de nous le faire savoir et donc de nous soutenir. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Et évidemment, je vous incite fortement à partager le podcast autour de vous. Je compte sur vous. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Colorado Group. Colorado propose deux choses. Du conseil spécialisé en expérience et relations clients pour vous accompagner, imaginer et mettre en œuvre une expérience omnicanale efficace et une solution SaaS d'analyse et pilotage de la voie du client. J'ai déjà croisé plusieurs fois la route des équipes de Colorado et je suis fière aujourd'hui qu'ils soutiennent le client. N'hésitez vraiment pas à les contacter de ma part pour positionner l'expérience client au cœur de votre compétitivité. Bonjour Constance ! Bonjour Marine ! Bon, écoute, je suis super contente qu'on puisse enregistrer cet épisode. Après moult péripéties, je viens de te déposer le micro il y a quelques minutes et j'ai découvert un endroit mais tellement bucolique. C'est vrai, je ne savais pas que ça pouvait être aussi joli dans ce coin-là. Oui, c'est vrai qu'on s'est installé dans un petit cocon au bord du Cher, dans un petit village ravissant. Donc, c'est vrai qu'on est pas mal. Bon, et alors du coup, si je devais t'introduire, tu es Constance Fournier, tu es créatrice de Robes de mariée et puis tu es la dirigeante de la société éponyme Maison Constance Fournier. Exactement. Bon, et alors qu'est-ce que ça fait de créer des Robes de mariée tous les jours ? Ah bah c'est un rêve de petite fille qui s'est réalisé, une joie quotidienne partagée avec une équipe qui est toujours aussi motivée que moi. Donc, voilà, c'est vraiment le boulot dont beaucoup de gens peuvent rêver, je pense. Voilà, c'est vivre de sa passion au quotidien, un plaisir qu'on partage avec l'équipe et avec les clients aussi, qui le sentent bien, je crois. Et alors, qui sont tes clientes ? Alors, mes clientes sont en très grande majorité parisiennes ou à l'étranger. Ce sont des jeunes femmes qui sont sur le point de se marier, qui ont en général, je dirais en moyenne 28 ans, qui ont des jobs qui les accaparent pas mal, donc qui sont des futurs mariés assez actives et qui recherchent du beau, de l'unique, qui sont sensibles à l'artisanat français, à pas mal de questions écologiques, je pense. C'est pas forcément ce qui les caractérise le plus, mais au final, elles se retrouvent pas mal dans nos valeurs. Et alors, comment ça se passe quand on vient faire faire sa robe de mariée chez Constance Fournier ? C'est quoi les étapes ? La toute première étape, c'est, je pense, d'abord un petit mail ou un coup de fil. Et donc là, c'est Sophie qui prend la main. Donc, Sophie ne coûte pas, mais Sophie est notre chargée de com' multitâche qui s'occupe un peu de tout ce qui n'est pas notre cœur de métier. C'est un véritable couteau suisse, Sophie. Elle est hyper efficace. Et donc, c'est le premier contact des futurs mariés avec notre entreprise, où elles vont avoir une vraie discussion avec Sophie qui va bien leur expliquer en quoi consiste la création d'un modèle unique sur mesure, à quoi la mariée doit s'attendre et s'assure que c'est cohérent avec les attentes de la future mariée. Si la mariée le souhaite, on fixe ensemble un premier rendez-vous qui est une discussion. Une discussion de stylistes, en fait. Alors, pour les mariées parisiennes, qui sont donc la grande majorité de nos clientes, deux stylistes viennent à la rencontre des futurs mariés à domicile. Et là, on passe beaucoup de temps à faire connaissance avec la future mariée, comprendre qui elle est, sa personnalité, son caractère, ses goûts. Voilà, on va parler du mariage, mais pas que. On va surtout s'intéresser à notre future cliente. À la fin de cette rencontre, on va lui proposer une première étape ensemble qui consiste à dessiner la robe idéale et à en créer un prototype qu'elle pourra essayer quelques semaines plus tard. Et cette première étape, en fait, on la propose sans engagement. Donc ça, c'est un peu notre marque de fabrique, on va dire, et puis certainement une de nos forces. Donc, on en reparlera probablement plus tard de cette histoire-là. Donc, deuxième étape, c'est un essayage du coup de prototype après la validation du dessin. Et ensuite, deux essayages supplémentaires pour peaufiner le modèle sur la mariée, s'assurer que tout va bien. Et on propose la dernière rencontre qui est l'essayage final de la robe à domicile pour les clients qui le souhaitent. parce qu'on se charge comme ça de transporter la robe, de la défroisser sur place et de la livrer vraiment chez la future mariée. On procède à un essayage, mais voilà, la livraison comme ça est faite à domicile. Voilà en gros les différentes étapes. Oui, et au final, ça représente combien d'heures de travail ? C'est beaucoup d'heures de travail. On va avoir une moyenne de 80 heures. Mais voilà, ça peut être assez rarement, très rarement moins de 60 heures et souvent plus de 100 heures. Voilà, tout dépend du degré de sophistication de la robe. Mais on est dans du... C'est de l'artisanat d'art et le fait de faire des créations de modèles uniques prend nécessairement beaucoup de temps. On parle vraiment d'une feuille blanche et chaque étape est très longue. Voilà, c'est très chronophage. Et pour autant, le prix moyen de la robe de mariée, sauf erreur de ma part, c'est 6 000 euros. Effectivement. C'est ce que tu me disais. Donc, vous faites en moyenne... Enfin, vous faites une cinquantaine de robes par an, c'est ça ? Oui, exactement. Très bien. Pour en moyenne, au minimum 60 heures de travail par robe. Exactement. Et du coup, justement, tu soulevais un point quand tu as décrit les étapes, c'est le modèle économique. C'est-à-dire, à quel moment est-ce que vous, vous gagnez de l'argent et ce dont j'ai été assez surpris c'est qu'au final, il y a plein d'étapes et notamment toutes les premières étapes qui sont gratuites. Est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît ? Alors, pas tout à fait gratuites, mais effectivement, presque gratuites. Oui. Enfin, très abordables en tout cas. Voilà. Très, très abordables. Alors, notre... La première rencontre dont je parlais tout à l'heure qui se fait à domicile ou au showroom pour celles qui n'habitent pas Paris, c'est une étape qui est totalement gratuite, sans engagement. On donne généreusement de notre temps et on a confiance dans le fait que, quand même, Sophie a suffisamment prévenu les futurs mariés de ce qui se passerait et s'est assuré que la future mariée était sérieusement motivée par notre projet. Donc, voilà. Le premier coup de fil avec Sophie est quand même un moment où on fait un gros écrémage. Tout le monde ne prend pas rendez-vous avec nous comme ça par mail. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Tu dirais que c'est quoi, on va dire, le taux de transformation entre à partir du moment où quelqu'un prend contact avec Sophie versus le nombre de personnes qui passent à l'étape d'après ? 25 %, je dirais. Ah oui. Donc, du coup, il y a quand même 75 % des personnes qui s'en vont. Et comment est-ce qu'elle fait, Sophie, justement, pour valider le profil de la cliente idéale, entre guillemets ? Elle s'assure que la future mariée est réellement motivée par l'aventure parce que c'est en fait, ce n'est pas uniquement l'achat d'une robe, c'est vraiment une petite aventure qu'on propose avec tout un parcours dont j'ai parlé très rapidement tout à l'heure mais qui est quand même un parcours sur toute l'année, une première rencontre à domicile mais il y a aussi des essayages qui se font à Tours, au showroom. Donc ça, c'est important de s'assurer que les mariés sont motivés par cette proposition qu'on fait. Ça aussi, je pense qu'on en reparlera plus tard mais c'est des déplacements mais des déplacements pour vivre une aventure vraiment sympa. Il faut vraiment s'assurer que la future mariée a cette motivation. Donc ça s'entend, en fait, on voit bien l'enthousiasme de la future mariée quand on lui raconte un peu comment ça va se passer, si elle semble emballée et excitée par ce qu'on lui propose ou si ça semble être une contrainte pour elle. Voilà, donc ça, c'est la première chose et évidemment, il y a la question du budget qui est quand même la question qui fait qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ne prend pas rendez-vous et c'est une question qu'on aborde dès le premier coup de fil en s'assurant que la future mariée peut le budget pour se faire faire une robe chez nous ou on l'invite si elle n'est pas certaine d'avoir ce budget-là ou si ce n'était pas exactement ce qu'elle avait en tête mais qu'elle se sent prête à aller un peu plus loin, on l'invite quand même à y réfléchir et à nous recontacter si elle est réellement motivée. Voilà, donc au moins, c'est une question qui est traitée dès le départ et puis après, c'est plus agréable pour tout le monde, je pense, pour nous mais aussi pour les futurs mariés d'avoir vraiment validé ça. Souvent, c'est les parents qui offrent la robe ou alors les mariés s'offrent leur mariage et voilà, c'est des sujets qui sont quand même cruciaux. C'est important qu'ils en parlent avant de nous rencontrer et qu'ils sachent un peu jusqu'où ils peuvent aller dans leur petite folie autour de la robe de mariée. Donc ça, c'est vraiment un des points forts de la conversation en fait avec les futurs mariés. Ok, ça marche. Revenons à notre modèle économique parce que là, j'ai un peu divergé. Pas de problème. Donc du coup, à partir de quel moment est-ce qu'au final, la future mariée, en tout cas, les futurs mariés payent une prestation ? Alors, effectivement, on a ce premier rendez-vous qui est totalement gratuit. À la fin de cette première rencontre, en fait, on propose aux futurs mariés la première étape qui consiste à dessiner la robe idéale, créer le prototype et le faire essayer sans engagement. Donc ça, c'est vraiment important. Elles sont libres à la fin de cette étape de dire en fait, non, je ne suis pas convaincue, non, en fait, j'ai hésité entre deux robes et ça m'a permis de trancher, j'en choisis une autre. Cette étape est facturée, mais non engageante, elle est facturée seulement 300 euros. Donc effectivement, c'est rien parce qu'en réalité, nous, on va passer 15 heures en moyenne à échanger autour des propositions dessinées, à nous être déplacés, à créer le prototype. Mais en fait, on croit très fort dans la qualité de ce qu'on peut proposer. on sait qu'on en a sous le coude, on est très, très motivé lorsqu'on rencontre une future mariée à lui trouver la robe idéale et donc la proposition d'ailleurs de dessin n'est pas limitée. En fait, on ne compte pas nos heures mais on sait que ça vaut le coup parce que là, pour le coup, on parlait de taux de transformation. Vous avez un taux d'échec qui est extrêmement faible. minuscule, oui. On a 4 % d'échec. Mais oui, c'est comme quoi vous avez choisi le bon modèle, quoi. On a choisi un modèle qui nous, en fait, qui nous, qui colle avec nos valeurs aussi. Je pense que c'est un risque qu'on a souhaité prendre en se disant que finalement, il n'y a pas de raison que ce soit uniquement les clients qui s'engagent. C'est une façon de faire un pas les unes vers les autres. Généreusement, effectivement, au départ, mais le jeu en vaut la chandelle et on est largement récompensé finalement de cette prise de risque. Les clients apprécient en fait beaucoup notre générosité et c'est aussi un argument convaincant, je pense, même si ce n'est pas le but final, ce n'est pas de séduire par notre concept, mais ça nous permet de nous exprimer, d'aller loin dans notre créativité, d'être… et puis de donner le meilleur de nous-mêmes parce que voilà, il faut que ça aboutisse, effectivement. donc c'est une vraie garantie pour les futurs mariés et pour nous, c'est motivant, c'est stimulant et ça fonctionne bien, effectivement. Oui, et ça rejoint ta vision qu'effectivement, aujourd'hui, on demande trop souvent aux clients de faire un premier pas vers la marque et de s'engager en premier lieu vers la marque et trop peu souvent, à l'inverse, aux marques de s'engager de prime abord vers le client. Oui, effectivement. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de casser comme habitude. Je trouve qu'effectivement, il n'y a pas de raison et puis du coup, on ne marche pas dans la confiance quand les entreprises demandent… Enfin voilà, je vois, j'ai souvent des futurs mariés qui me disent « Il faut que je vous rencontre très vite parce que j'ai telle maison qui me pousse à prendre ma décision très vite. » Nous, on se situe exactement à l'opposé de ce genre de façon de faire, même si parfois, il faut quand même qu'à un moment donné, la mariée se positionne parce qu'on fait un nombre limité de robes et qu'il faut qu'on aboutisse à un moment donné. Mais on essaie de respecter un temps de réflexion et on est très, très respectueuse de nos futurs mariés. Mais encore une fois, c'est cette confiance mutuelle qui fait de notre réputation et qui fait que le business fonctionne bien. Je suis d'accord avec toi. C'est quoi la durée moyenne, je dirais, entre le premier contact de la part d'une cliente et la livraison de la robe finale ? Presque un an, en fait. Les futurs mariés… Oui, c'est ça, presque un an. Les mariages ont lieu entre, en gros, juillet et septembre. Et nous, notre carnet de commandes en général est plein. Ça veut dire qu'on a fini de rencontrer les futurs mariés et de leur faire essayer leur toile pour qu'elles prennent leur décision finale. Donc nous, on considère que notre carnet de commandes est plein quand on a vraiment la validation du projet. en général, il est plein fin octobre. Oui, d'accord. Et donc, c'est quoi les étapes qui s'en suivent ? Une fois que la future mariée a validé le prototype, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la petite aventure qui en découle ? Alors, une fois que le prototype est validé, nous, de notre côté, commander les matières de la robe, parfois les faire personnaliser. on a vraiment la possibilité d'aller très loin dans nos propositions. Donc, la mariée a une image qui s'est bien affinée de sa future robe parce qu'elle a donc pu voir un dessin et essayer une vraie robe mais dans des matières qui ne sont pas les matières définitives. Et la suite, c'est la robe qui prend vie dans des matières nobles, celles qu'elle a choisies, parfois celles qu'elle va découvrir d'abord dans un grand échantillon parce qu'on va la créer pour elle. Donc, on va lui faire une proposition de la matière en grand sur un gros, gros échantillon qui va lui permettre de se projeter et puis on va valider ça. C'est ces différentes étapes. On avance en fait à la vitesse de la mariée. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui n'ont aucune difficulté à se projeter et on peut avancer assez vite. D'autres qui ont besoin de voir le bas de la robe évoluer pour se décider sur les détails du haut. Voilà. Nous, notre rôle, c'est de ne jamais brusquer la future mariée et qu'elle puisse prendre ses décisions sereinement à chaque étape et puis plus on avance de la fin et plus l'appréhension monte pour les futurs mariés. Donc, c'est vraiment important pour nous de nous caler sur le rythme de la mariée et de sa personnalité aussi. Vraiment, nous adopter à une mariée très stressée, va avoir besoin d'un accompagnement plus important et puis une mariée plus détendue, voilà, va avoir envie d'aller plus loin aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment notre rôle de... On n'est pas que styliste et modéliste, on est aussi accompagnante, quoi. Enfin, il y a un côté un peu psy dans tout ça mais qui est, je pense, un dépend du métier qui nous plaît et qui fait encore une fois la différence. Voilà, on prend le temps. Comment faire pour vivre avec joie le tarif ? Pour la cliente, qu'elle puisse... Alors, je pense que il faut que la future mariée sente qu'à aucun moment le tarif n'est pas justifié. Donc, c'est déjà une très grande transparence et du coup, une éducation, on va dire, des clients. Je pense que c'est hyper important d'expliquer, de vulgariser ce qu'est ce métier. La future mariée qui nous rencontre, en fait, va découvrir un métier souvent inconnu. Donc, l'étape de l'essayage du prototype qui est le moment où elle va découvrir aussi le budget final de sa robe, même si on en a bien discuté qu'il est cadré, qu'il y a une fourchette qui a été validée ensemble, le devis final et puis le moment où elle va falloir faire son premier chèque qui se passe au showroom et au showroom et à l'atelier. Au showroom, la cliente va découvrir le métier, vraiment. On va lui montrer ce que c'est, on va lui expliquer ce qui s'est passé entre le moment où on a dessiné et la toile qui a été fabriquée pour elle. Voilà comment on a fait. On va lui présenter ce qu'on appelle la souche, on va lui expliquer qu'on travaille au demi-millimètre. Elle va se rendre compte en fait en voyant le tracé de sa robe sur papier puis sur tissu du travail que c'est en fait. Elle voit vraiment les backstage en fait. Voilà. Et donc, je pense que dès lors, c'est… À partir du moment où la cliente sait qu'elle ne se fait pas avoir. À aucun moment on a fait un devis à la tête du client que tout est justifié et qu'il y a effectivement des heures de travail, c'est une double joie. C'est la joie de s'offrir un produit de luxe. Ça, c'est vraiment… C'est sympa quoi. C'est une foi dans sa vie. Et puis, c'est aussi la joie de soutenir un atelier d'artisanat d'art, un savoir-faire rare, français, qu'on a envie de sauvegarder. Donc, voilà, je pense que c'est suffisant en fait pour les… pour faire passer… Mais en même temps, il est vrai que vous avez cette opportunité de montrer quel est votre métier. Et en fait, c'est une aventure qui est extrêmement engageante, je pense. Puis après, ça dépend évidemment de la personnalité de la mariée. Mais en tout cas, c'est assez engageant. Donc, on a envie de voir ce qui se passe derrière à l'inverse de d'autres secteurs où en fait, tu ne te projettes pas trop ce qui peut se passer derrière, quels sont les tenants et les aboutissants parce qu'in fine, ça ne t'intéresse pas vraiment. Je pense que vous avez cette opportunité-là de dire c'est quand même un secteur qui est attrayant, un métier qui est passionnant et qui est méconnu, tu vois, où on ne sait pas réellement ce qui s'y passe. Et donc, je pense que tu as cette opportunité et cette force-là et c'est très chouette d'en avoir fait une étape dans le parcours client. Et finalement, combien de fois les mariées viennent au showroom ? Elles viennent trois fois au moins. selon... Il y a des robes qui sont plus ou moins sophistiquées et qui nécessitent plus de rendez-vous. Je pense par exemple à nos robes qu'on appelle nos robes prestige qui sont des robes qui sont vendues plutôt à partir de 10 000 euros où on va soit faire intervenir un atelier de haute broderie ou un plisseur ou peindre la robe à la main de nous-mêmes et créer un motif. Voilà. Donc là, c'est besoin d'autres validations avec la future mariée. C'est une aventure plus longue et en même temps plus intime. Donc les mariés sont ravis en fait de nous voir plus et de rentrer dans tous les détails à fond. Mais sinon, en moyenne, on va dire que c'est plutôt trois essayages entre l'essayage du prototype et les essayages de la robe en cours de fabrication au showroom et deux rencontres à domicile à Paris. OK. Et les clients de manière générale ne vivent pas ça comme une contrainte que de devoir se déplacer parce que du coup, vous avez fait Sophie à bien écrémé en amont, à expliquer et qu'au final, ça fait partie de l'aventure. Oui, alors effectivement et c'est devenu une véritable force aussi pour nous de proposer une aventure un peu coucouning, petite bulle verte. C'est, je pense, quelque chose qui est très apprécié facilement par les futurs mariés qui voient vite un intérêt à se déplacer et à sortir de leur rythme effréné parisien. Mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'elles sont très souvent accompagnées de leurs mamans qui, dans un premier temps, ont une espèce de frein. Effectivement, se disent « Mais ma chérie, pourquoi est-ce que tu ne trouves pas ta robe à Paris ? » Enfin, on est quand même à Paris, il y a tout ce qu'il faut à Paris. Donc, il y a une petite appréhension et j'ai pas mal de mamans qui se sont confiées à moi à la fin de l'aventure en disant « Mais c'était génial ! » mais je vous avoue qu'au départ, je me disais pourvu qu'elles ne choisissent pas Constance Fournier parce qu'elles galèrent. Mais en fait, voilà. Et en fait, dès le premier rendez-vous, elles ont envie d'aller plus loin. Je pense que c'est assez rare d'avoir d'avoir des professionnels qui prennent autant de temps pour vous en fait, qui s'intéressent sincèrement à leurs clients. Là, vous avez deux stylistes qui viennent vous écouter, vous raconter votre vie et on est sincèrement très intéressés et très investis. C'est déjà assez stimulant. Donc, en fait, on a envie d'aller plus loin. Alors, la première fois que les clients viennent à Tours, en général, elles font l'aller-retour. Donc, évidemment, on fait en sorte que ce soit le plus sympa et le plus simple possible. Donc, on leur dit de sauter dans un train. On est à 50 minutes de Montparnasse et puis après, on s'occupe de tout. On va aller chercher la gare. On les ramène. Si le rendez-vous a lieu sur l'heure du déjeuner, on leur prépare une petite planchette gourmande qu'on fait faire par un traiteur du coin. Enfin, voilà. On essaye de faire en sorte que ce soit vraiment le plus agréable possible et qu'elles en profitent à fond. Et puis, voilà. Le premier rendez-vous, c'est un aller-retour. Deuxième rendez-vous, c'est une journée. Troisième rendez-vous, en général, c'est un week-end. Finalement, elles prennent le truc à bras-le-corps. Et à la fin de l'aventure, quand on leur livre leur robe, il y a souvent des larmes d'émotion. Et elles sont clairement aussi tristes d'arrêter l'aventure que heureuses de recevoir leur robe finie. Voilà. C'est vraiment ça. Et c'est super chouette de les voir profiter pleinement de ce qu'on leur propose. Il faut qu'elles s'attribuent cette aventure, qu'elles créent elles aussi quelque chose autour de ces moments. Nous, notre idée, c'est vraiment qu'elles sortent avec plein de souvenirs. La découverte d'un métier, mais aussi des souvenirs qu'elles ont partagés avec leur maman, leurs témoins. Et en général, c'est ce qui se passe. Constance, quelle est pour toi la définition d'une entreprise qui réussit ? Je dirais que c'est une entreprise qui, ça va paraître un peu cucu, mais c'est vraiment ça, qui crée du bonheur autour d'elle. C'est-à-dire qu'elles réussissent à satisfaire ses clients, vraiment qu'il y ait une très grosse satisfaction des clients et surtout aussi qui rendent heureux ses collaborateurs. Je pense que le succès d'une entreprise ne se mesure pas en chiffres, mais plutôt en rayonnement. Et voilà, moi, ce n'est pas une entreprise qui fait un chiffre d'affaires démentiel et surtout qui rémunère des actionnaires. Ce n'est pas du tout l'esprit de cette boîte. C'est une entreprise qui est saine, qui est costaud, mais ce n'est pas une entreprise dans laquelle on se fait des ponts d'or. En revanche, les employés qui bossent avec moi sont super impliqués, super investis, très heureuses de partager cette aventure avec les clientes et avec l'équipe. C'est du gagnant-gagnant. Il y a une très grande flexibilité dans les horaires, les temps de travail, les vacances. Elles sont très impliquées. C'est très collaboratif. Voilà comment je mesure le succès d'une entreprise. C'est exactement ce vers quoi je voulais t'amener. Donc, vraiment parfait. Comment est-ce qu'on mesure le rayonnement, Constance ? Je pense au nombre de personnes qui nous sollicitent. Nous, on est quand même très sollicités. Comme je te disais, il y a beaucoup de monde qui nous appelle, qui demande à nous rencontrer. On ne rencontrera pas tout le monde. Mais même en ne rencontrant qu'eux, en ne gardant, on va dire, que 25% des personnes qui nous appellent comme les potentiels futurs mariés, malgré tout, à un moment donné, on ne sera plus en mesure de répondre à toutes les demandes. Et donc, voilà, nous, ça fait plusieurs années qu'il y a des déçus tous les ans. Il y a une liste d'attente assez rapidement. Et je pense que c'est que notre réputation est bonne. Voilà un peu comment je mesure les succès de notre entreprise. En tout cas, on a une bonne réputation, effectivement. Très bien. Et quelle est la robe de mariée qui t'a le plus, ou en tout cas, l'expérience qui t'a le plus marquée avec une mariée, une future mariée ? Alors, je pense que c'était la création d'une robe, justement, prestige. On en a fait plusieurs, mais celle où c'est le plus impliqué, c'est une robe qu'on a peinte intégralement pour une future mariée qui voulait raconter son histoire sur sa robe, qui voulait que sa robe soit poétique, touche son mari. Ça, c'était super chouette parce qu'elle nous a confié beaucoup de choses et on a essayé de peindre. Il y avait des petites phrases d'extraits d'une chanson qui les rassemblaient. Il y avait la petite fontaine où son mari la demandait en mariage qui était peinte sur la robe. Il y avait vraiment tout leur goût commun et un bout de leur histoire sur cette robe. C'était beaucoup, beaucoup d'émotions. Quand la future mari a découvert le motif final de sa robe et sa robe finie, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions des deux côtés parce qu'on s'est beaucoup investies et c'était très chouette. Je pense que c'est celle-ci qui nous a le plus marquées. En tout cas, moi, c'est celle-ci que je pense spontanément. C'est une très belle histoire et c'était ta vision de l'expérience client chez Maison Constance Fournier. Elle était claire dès le départ. Pour toi, c'était ça ce que tu voulais faire vivre à tes clientes ? Non, ça se peaufine. Je ne savais pas à quoi ça allait ressembler exactement. Ce ne serait pas très honnête de te dire. C'est drôle parce que tu dois être une des seules à me répondre non, pas vraiment. Les gens d'habitude sont là oui, bien sûr. Tout était calculé. Non, alors nous, ça fait 15 ans qu'on existe donc ça s'est clairement affiné avec le temps mais ce qui est certain c'est que, par exemple, la transparence, l'honnêteté, la sincérité, la générosité, c'est des valeurs que j'ai toujours souhaité mettre au cœur de mon entreprise mais au tout début, je ne pensais même pas que ça deviendrait une entreprise avec des employés. Voilà, moi, je voulais juste vivre de ma passion et rendre des mariés heureuses. Et puis, en fait, poussée par mon mari qui est quand même actionnaire de l'entreprise mais qui, lui, avait plus d'ambition que moi, je pense. En tout cas, qui avait aussi plus de cordes à son arbre de ce côté-là. Il avait, voilà, une école de commerce, etc. Moi, je n'avais pas du tout cette formation. Je me suis vraiment prise au jeu. J'adore développer l'entreprise. Ça me passionne. Je trouve ça hyper chouette de voir jusqu'où on peut aller et de continuer à avoir des projets et d'avoir de l'ambition pour cette entreprise. Mais ça s'est fait au fur et à mesure et ça s'est fait aussi, ça s'est fait beaucoup, d'abord, en collaboration avec mon équipe parce que, voilà, tous les ans, on rediscute du parcours client, on le repaufine, on s'adapte parce que les temps changent, parce que les mariés changent, parce qu'il se passe plein de choses. Et puis, c'est aussi nos mariés qui, comme on est dans une relation hyper saine avec nos futurs mariés et avec nos clientes, finalement, elles aussi s'investissent dans les conseils qu'elles peuvent nous donner. Par exemple, c'est grâce à elles que, finalement, les essayages se font à Tours et non plus à Paris comme au départ. C'est elles qui ont demandé, enfin qui ont suggéré ? Oui, c'est elles qui nous ont demandé au départ, j'aimerais bien voir l'atelier, je ferais bien un essayage, est-ce que c'est possible ? Alors, nous, bien sûr, évidemment, bienvenue, il n'y a pas de problème. Et puis, de fil en aiguille, elles l'ont tellement réclamé qu'en nous disant, mais vous savez, c'est une force, mais vous savez, c'est génial de venir vous voir, mais vous savez, moi, je préfère les essayages au showroom de Tours plutôt que, parce qu'on faisait beaucoup de choses à domicile au départ. Et donc, voilà, les choses ont évolué, mais c'est de la co-construction, mais même avec nos mariés. voilà, je ne pouvais pas savoir exactement où ça nous mènerait, mais par contre, je ne me suis jamais perdue dans des valeurs qui n'étaient pas les miennes, je suis toujours restée très très fidèle à mon idée première. Par exemple, j'ai été beaucoup sollicitée pour faire du prêt-à-porter, on m'a beaucoup demandé et ça aurait pu être, enfin, c'était tentant. J'ai des entreprises, je me souviens d'avoir eu la visite de deux femmes qui travaillent à Londres et qui voulaient absolument, elles sont quand même venues me voir pour essayer de me séduire et de me faire changer d'avis, mais voilà, il faut aussi avoir des convictions fortes et tenir dans ses valeurs et croire à ce qu'on propose comme aventure et comme produit et ne pas faire, ne pas papillonner, rester droit dans ses bottes, même s'il y a des trucs qui pourraient être peut-être plus rentables pendant un temps, mais moi, je crois vraiment, je pense que la fidélité dans son concept est quand même aussi une preuve de droiture, de constance qui est rassurante pour le client. Je préfère avancer doucement, mais sûrement, mais toujours en gardant la même direction. Ok, très bien. Justement, j'allais te demander des exemples lors de ces points annuels, si je puis dire, et là où vous repensez et vous retracez en tout cas tout le parcours client, quels sont récemment les éléments qui ont été identifiés et que vous vous êtes dit « Ah, ça serait chouette si on pouvait l'améliorer, on devrait peut-être faire des choses différemment ? » Tu as cité un exemple effectivement qui a été poussé par les clientes et je trouve ça hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui vous sont apparus récemment ? Peut-être du coup aussi suite à la crise sanitaire, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué ? Alors, j'essaie de réfléchir suite à la crise sanitaire. En fait, la crise sanitaire, elle était, finalement, elle collait bien déjà avec notre concept. Une façon de faire. Oui, le côté, finalement, on a, par exemple, beaucoup profité du fait que les maris étaient en télétravail et bougeaient beaucoup. Donc, ça a rendu notre proposition de venir à Tours encore plus banale. En tout cas, encore moins une contrainte, on va dire. Donc, non, la crise sanitaire, je dirais pas particulièrement, mais non, on aime bien pousser notre façon de recevoir et d'accueillir les futurs mariés. Donc, je parlais tout à l'heure d'une petite planchette pour le déjeuner. Ça fait seulement un an qu'on fait faire ces petites planchettes par Fredville, qui est un des traiteurs du coin. Avant, c'était un petit peu plus bricolé. On refait, on a créé, alors c'est pas récent-récent, mais ça, c'est un truc sympa. On a créé un petit carnet de bord pour nos mariés, pour qu'elles suivent l'aventure et qu'elles puissent garder une trace de toutes les étapes de fabrication de leurs robes. Ça s'ajoute en fait aux souvenirs. C'est chouette. C'est un petit carnet ludique, sympa, dans lequel on va mettre les matières et puis dans lequel on va glisser aussi pas mal de suggestions sur la robe, sur les accessoires qu'on peut mettre avec la robe et puis aussi des suggestions d'activités à faire dans la région pour compléter, voilà, pour prolonger le plaisir. C'est sympa. Voilà, c'est des petites choses en fait, des petits ajustements où on ne fait jamais des très grands virages comme je disais. C'est toujours on peaufine, on peaufine, on peaufine. On est dans le temps long, aussi dans la création de nos robes. Donc, c'est du peaufinage en permanence et c'est dans la façon de recevoir nos clientes et aussi dans la qualité de notre travail, dans la qualité de nos finitions. On est dans un métier où on est habitué à prendre du temps, du temps pour tout. Eh bien, écoute, non, mais c'est super et mais en même temps, ça doit vous prendre un temps de fou de faire ce petit carnet de bord. Oui, on a mis du temps, c'est comme quand on fait un nouveau site internet ou des choses comme ça, c'est du temps mais ça, c'est le job de Sophie qui... Il est digital ou il est papier ? Non, il est papier. D'accord, ok. Ok, très bien. Hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres éléments clés du parcours client chez Constance Fournier ? Quelque chose ? Tu sais peut-être que des fois, on ne se rend plus compte de ce qu'on fait et qui pourtant est merveilleux et fait partie peut-être des étapes clés. Les clientes, elles vous disent quoi à la fin ? Est-ce que vous mesurez le taux de satisfaction de la cliente finale ? Oui, on le mesure carrément. En fait, tous les ans, on édite un nouveau livre d'or un peu joli dans lequel les mariés vont nous laisser une petite trace à la fin de notre... Voilà, donc on collectionne les petits mots de nos mariés et ça nous fait super plaisir. On mesure carrément leur satisfaction et ce qu'elles nous disent, c'est qu'en général, la robe qu'on leur a créée, c'est vraiment la robe qu'elles... Enfin, ils n'auraient pas pu arriver mieux, c'est vraiment la robe qui leur ressent, c'est une... Puis souvent, parfois, elles nous disent vous avez réussi à me mener à la robe idéale en douceur et en même temps en me surprenant, donc ça, c'est chouette. Et puis, en fait, on mesure aussi beaucoup leur attachement à la marque dans le fait qu'on reçoit très régulièrement des faire-pargonnaissances, des nouvelles, même 3 ans, 4 ans, 5 ans après l'aventure, quoi. Donc ça, c'est super chouette. On pourrait tapisser notre mur de faire-pargonnaissances. Donc, c'est... Bon, voilà, je pense que c'est assez parlant. Quel conseil est-ce que tu donnerais à des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, alors pas forcément dans ton secteur d'activité, mais en tout cas qui travaillent comme ça avec leur cœur, avec leurs mains, qui ont envie de passer du temps et qui ont... Vous êtes assez nombreux quand même à ne pas réellement se soucier, je dirais. En tout cas, ce n'est pas votre priorité. La rentabilité économique n'est pas réellement votre priorité. Ce que vous voulez, c'est vibrer et faire vibrer les autres autour de vous, bien évidemment que vous ne pouvez pas vivre d'amour et d'eau fraîche, mais c'est un paramètre ultra important pour vous et du coup, quels conseils est-ce que tu leur donnerais ? S'il te plaît. Je dirais qu'effectivement, le souci économique, c'est un souci important au départ. Donc, il faut s'accrocher. Je pense qu'il y a des métiers qui nécessitent beaucoup d'endurance, notamment les métiers d'artisan. Et moi, j'essaye de soutenir au maximum l'artisanat parce que je pense que ce n'est pas facile de vivre de l'artisanat aujourd'hui. Mais quand on croit et qu'on a un réel talent, il faut s'y accrocher. Et la réputation, en fait, fait qu'à un moment donné, les choses peuvent décoller. Il faut rester passionné et il ne faut pas jouer un rôle, je pense, avec les clients. il ne faut pas faire comme tout le monde. Il faut vraiment, je pense, être naturel, professionnel, mais naturel et gagner la confiance de ses clients. Je pense que c'est vraiment l'essentiel. Je ne sais pas si c'est le conseil le plus pertinent, mais j'ai envie de parler de ça. C'est très bien. Écoute, Constance, j'ai trois dernières questions si c'est OK pour toi pour qu'on clôture cette discussion qui est somme toute vraiment passionnante. Attends, ça fait longtemps que vous avez le showroom auquel je me suis rendue ? Ça fait huit ans, je dirais. D'accord. Et c'était en amont ? C'était. C'était, vous vous êtes installée là avant que les clientes vous sollicitent pour réellement venir en Touraine faire les essayages, etc. parce que c'est un très chouette endroit, le lieu. Comme s'il avait été pensé. Moi, je l'aurais plus vu en disant, après, ça devient une étape tellement importante qu'on s'implante à un endroit qui est stratégique, qui est bucolique. On a de la place. C'est très beau ce que vous avez fait. C'est vrai que, en fait, la vie a fait que finalement, nos clients parisiennes sont venus ici. moi, je pensais très sincèrement qu'on développerait aussi une clientèle pour Angèle. Donc, il était là pour les futures clientes pour Angèle. Et en fait, c'est vraiment marginal. J'ai quelques clientes à Tour, évidemment, mais c'est vraiment très marginal. Donc, voilà, heureusement, ce chauveau quand même vit énormément. Mais donc, il était quand même nécessaire au départ. Voilà. on l'a créé dans le but de recevoir les futurs mariés, évidemment. OK, très bien. Quel est ton meilleur souvenir d'expérience client ? À toi ou à tes clientes ? Enfin, en rapport avec tes clientes ou en rapport avec toi perso ? Alors, peut-être. Enfin, c'était il y a quelques années. Je pense que c'est quand on a commencé à justement être vraiment naturel avec nos clients. je ne me suis jamais inventé un rôle ou quoi que ce soit, mais il y a eu un moment où on avait rendez-vous à domicile avec une future mariée pour son essayage de toile. Parce qu'à l'époque, on faisait tout à domicile. Et en fait, catastrophe, on a oublié la toile. Et donc, on est arrivés au rendez-vous. Ben, désolés en disant on a oublié la toile, on va quand même passer du temps à discuter des matières externes. On était super mal. Et en fait, cette future mariée, nous a rassurés en nous disant c'est un peu comme moi elle était médecin, je crois. C'est un peu comme moi quand j'arrive à mon cabinet et que j'ai des patients qui m'attendent et que j'ai oublié mes clés. Et j'ai trouvé que c'était hyper sympa de sa part de retourner la situation en disant bon ben voilà, c'est des choses qui arrivent. Et donc, cette mariée, après, au moment de la livraison de sa robe, on a vraiment créé une relation très simple en fait avec elle. elle était absolument ravie de sa robe alors qu'elle s'était tournée vers nous un peu contrainte et forcée parce que la marque qu'elle souhaitait n'avait plus de place pour faire sa robe. Et c'est une des premières à avoir commencé à nous envoyer des petits textos avec des petits smileys parce qu'il y a 15 ans, ce n'était pas un réflexe. On n'avait pas WhatsApp, on n'avait pas cette façon de communiquer et ça a été le début d'une plus grande proximité je pense avec nos futurs mariés. Moi, ça m'avait beaucoup touchée et puis les petits messages qui arrivent dès le jour du mariage, les petites vidéos du mariage qui arrivent sur notre téléphone le jour J. là, vraiment, je me suis dit waouh, on est vraiment très proche. Donc, je pense que c'est peut-être cette mariée qui a été la première à nous parler comme à des amis vraiment et c'est pour ça qu'elle m'a marquée je pense. Hyper intéressant et c'est fou de voir l'évolution et de quel est l'impact au final de nos clients sur notre travail et comment est-ce qu'effectivement on co-construit enfin tu vois le terme de co-construction on l'utilise assez souvent et au final tu en viens à te dire ouais mais alors concrètement ça se matérialise par quoi ? Ben voilà en fait ça se matérialise aussi par l'exemple que tu viens de nous donner et de nous raconter quoi. Oui c'est vrai on parle beaucoup de co-construction avec son équipe mais assez peu avec les clients et en fait alors bon c'est pas un truc que j'aurais dit enfin c'est l'analyse que je fais je dis pas aux clientes on va co-construire des choses ensemble mais effectivement en fait je me rends compte qu'elles ont une très grande influence sur finalement ce qu'on leur propose comme aventure et ce qui est chouette pour elles d'ailleurs parce qu'elles sont impliquées quoi ouais et quel est ton pire souvenir d'expérience client alors mon pire souvenir c'est au tout 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 début je faisais aussi des tenues de cocktail et j'étais très très inexpérimentée justement en relation client et donc c'était pas assez carré c'était pas assez bordé j'étais pas assez protégée et je suis tombée sur une cliente un petit peu malhonnête on va dire qui a profité je pense de ma jeunesse et de mon manque d'expérience et donc qui m'a qui voilà qui a dit qu'elle était pas satisfaite de sa robe voilà qui a qui a un peu un peu ouais 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 essayer de de retirer de l'argent on va dire de notre de notre travail quoi voilà il y a eu un procès il y a eu ah oui c'est parti loin ouais un procès un procès au tribunal administratif oui voilà ouais je pense que voilà il faut avoir conscience aussi qu'on est quand même pas dans un monde de bisounours tout le monde n'est pas bienveillant donc c'est super chouette tout ce que j'ai raconté mais il faut il faut il faut quand même être costaud il faut quand même se protéger il faut quand même que les choses soient super carrées avec les clients avec les employés et je pense que c'est comme ça que ça peut marcher il faut sonder les enfin embaucher des collaborateurs qui adhèrent aussi à cette façon de faire à ces visions voilà tout ça c'est quand même super important et pourquoi tu dis que tu étais inexpérimenté comment t'es monté enfin déjà pourquoi tu dis ça et comment tu penses être monté en compétence sur la relation client alors j'étais peut-être très naïve je pense que j'étais très naïve j'étais très jeune j'ai monté mon entreprise j'avais 24 ans j'avais peu d'expérience déjà de toute façon de base donc je savais que je travaillais bien et du coup je me reposais un petit peu peut-être trop sur ce savoir-faire en me disant voilà il ne m'arrivera jamais rien je me souviens qu'on me disait attention tu devrais faire des contrats carrés tu devrais faire signer des conditions générales de vente des trucs comme ça moi je je pensais pas pouvoir avoir de soucis en fait sauf que bon voilà donc c'est là que je disais que j'étais très inexpérimentée j'avais j'avais pas j'avais pas un cadre sérieux autour de de mes ventes maintenant maintenant c'est le cas j'ai été accompagnée par des avocats pour quand même créer des conditions générales de vente qui se tiennent ne pas avoir de problèmes si quelqu'un était mal intentionné donc tout ça c'est quand même le fruit de l'expérience c'est et puis finalement finalement ça évite de potentielles tensions quoi voilà il faut quand même il faut quand même se blinder un petit peu c'est malheureusement c'est obligatoire quoi ouais ok très bien et alors Constance parce qu'à chaque fois je dis ce sont les trois dernières questions sauf qu'à chaque fois je rebondis sur un truc donc pas de problème les auditeurs et auditrices doivent me détester mais désolé désolé mais du coup je rebondis mais là c'est réellement la dernière question Constance qui est-ce que tu aimerais entendre parler de relations et d'expériences clients sur ce podcast voilà alors attends question piège je ne m'attendais pas à cette question il faut que je réfléchisse un minimum de quelle marque tu aimerais connaître l'envers du décor ou de quel lieu entreprise institution peu importe non mais j'ai envie de dire alors c'est un peu j'évite un peu la réponse c'est pas chouette mais je suis persuadée qu'après la crise du Covid il va y avoir plein de nouvelles initiatives et j'espère quand même que ça réveille un tout petit peu les mentalités qu'on va avoir des gens un peu moins individualistes qui vont un petit peu plus s'ouvrir aux autres qui vont comprendre qu'en fait on a plus intérêt à fraterniser qu'à chercher du profit personnel et voilà je pense qu'il va y avoir un peu de monde parce qu'on a quand même une drôle de mentalité aujourd'hui donc j'ai hâte d'entendre les entrepreneurs de demain et ceux qui essaieront de faire vraiment quelque chose de radicalement différent et qui oseront prendre des décisions courageuses et plus humanistes voilà voilà ma réponse ok et bien écoute très bien merci beaucoup Constance pour ton temps pour cet échange c'était vraiment très intéressant et inspirant donc merci pour ce que tu fais et pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui merci à toi Marine où est-ce qu'on peut te retrouver Constance si on veut te contacter enfin voilà il y a peut-être dans les auditeurs et les auditrices des futurs mariés et bien alors on a un site internet avec une page de contact donc qui est le plus le moyen le plus simple de nous contacter constance-fournier.fr et puis Instagram voilà on a un Instagram qui est assez parlant aussi je pense on peut nous contacter par ce biais-là évidemment c'est Sophie aussi qui répondra et bien super je mettrai les liens dans le descriptif dans le descriptif pardon de l'épisode merci beaucoup Constance au revoir Marine au revoir à bientôt et voilà les amis encore une fois merci d'avoir écouté l'épisode merci d'être de plus en plus nombreux sur le client de plus en plus nombreux à nous soutenir si vous êtes encore ici c'est que je l'espère l'épisode vous a plu alors abonnez-vous mettez des étoiles likez commentez et parlez-en autour de vous je vous souhaite une très très bonne journée une belle semaine et je vous dis du coup à mardi prochain pour un nouvel épisode bye